La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Éric Martin, philosophe, auteur et professeur au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Bienvenue à cette rencontre. Si vous êtes nouveaux auditeurs ou auditrices à la série Tête à tête, bienvenue. Si vous nous êtes fidèles, c'est encore plus apprécié. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de M. Éric Martin. M. Martin, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Une toute petite question. Être philosophe en 2023, c'est encore possible. Vous, vous l'être, ça va bien. Mais je parle pour un étudiant qui est en cheminement. C'est quoi l'intérêt des étudiants qui étudient chez vous en philosophie? C'est, il faut faire le cours obligatoire au collégial? Ou bien vous percevez peut-être à quelques occasions l'élève que vous étiez vous-même il y a quelques années? Je vous dirais qu'on a les deux. On a évidemment la réaction, c'est à quoi ça sert, ça sert à rien. C'est un classique, surtout quand on a entendu ça de la part du beau-frère. Mais on a aussi, et très souvent, la surprise de voir, soit dans les travaux, soit dans les interactions en classe, des gens qui allument, j'appelle ça allumer, et là ils disent, ah, OK, je viens de comprendre. Et souvent, ce que je trouve le plus beau, moi, c'est quand ils comprennent que ce qu'on vient de lire, même si c'est un texte un peu vieux, entre guillemets, un barbu en sandales comme Socrate peut-être ou Platon, mais finalement, ça peut nous dire quelque chose sur ce qui se passe présentement, sur notre monde à la dérive, sur justement le capitalisme, la crise écologique, le féminisme. Il y a toutes les questions actuelles dont on pense qu'elles sont très nouvelles, mais en fait, souvent, elles rejoignent des vieux problèmes philosophiques. Alors quand ce contact-là se fait, une œuvre classique, un problème vivant, là, il se passe quelque chose de magnifique, et les étudiants finissent par dire, ah, bien finalement, j'aurais aimé ça le savoir avant, que c'était ça la philo, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Finalement, c'est très important, c'est très utile. Vous voyez, ils réalisent l'importance. Pas tous, évidemment, il y en a toujours que ça n'intéressera jamais, mais beaucoup d'entre eux, même ceux qui étaient réfractaires, des fois au début, finissent par... On les rencontre à l'épicerie trois, quatre ans après, puis ils nous disent, « Hey, M. Martin, je me rappelle de votre cours, puis j'y pense encore. » Ça les habite, même après que les obligations d'examen soient passées, l'aspect humain qui est resté, l'aspect de compréhension du monde, ils continuent à les habiter plusieurs années après. Et il est vrai que le monde ne change pas tant que ça. On a souvent critiqué la jeunesse pour toutes sortes de raisons, et s'apercevoir que Socrate faisait la même chose. Mais ma question, c'est, est-ce qu'il y a un courant contemporain à la philosophie? Est-ce qu'on a l'impression que la philosophie d'aujourd'hui apporte des réponses nouvelles ou des réflexions nouvelles? Bien sûr, puis je vous dirais qu'elle est aussi nécessaire qu'à son origine, et peut-être même plus, parce que nous vivons, je dirais, des problèmes que vivaient les anciennes sociétés, mais avec une amplification. Je donne l'exemple, par exemple, de la bombe nucléaire. Quand Gunther Anders a théorisé la bombe nucléaire après la Deuxième Guerre mondiale, il a dit, « Le philosophe doit regarder cet objet en tant qu'il change complètement nos relations sociales, et cette fois, en plus, nous menace de détruire l'humanité, ce qui est inédit. Jamais avant, les sociétés n'étaient en possession de leurs propres morts. Maintenant, elles le sont. » Donc là, quelque chose de radical. C'est le rôle de la philosophie de penser ce changement entre une société qui, soudainement, est capable de se détruire. Même chose pour l'intelligence artificielle dont on vient de parler aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un outil ou une gugusse. C'est un truc qui modifie les coordonnées de notre réalité. Mais qui va nous aider à penser ça? Évidemment, toutes sortes de domaines peuvent nous aider. Mais la philosophie au premier chef, c'est elle qui doit se demander, « Qu'est-ce que la vie bonne? De quel monde voulons-nous? Quelles sont les limites morales ou politiques que nous voulons? » Bien, c'est là que la philosophie va être mise à contribution. Et il y a aujourd'hui des gens qui font un travail formidable. Je pense comme ça à un ami en France qui s'appelle Jean Vioulac, qui a écrit des choses incroyables sur la technique, à l'époque de la technique, etc., sur Marx aussi. C'est du génie. Donc, il y a encore des gens aujourd'hui en philosophie qui font du travail très sérieux. Au Québec, je parle de Michel Freytag, par exemple, qui est un sociologue, mais aussi philosophe en même temps, qui a écrit des choses, mon Dieu, qui sont méconnues, malheureusement. Mais c'est des choses géniales. Donc, la philo, ce n'est pas quelque chose de périmé du tout, du tout. Parce qu'on ne semble pas voir le véhicule qui nous permettrait d'être en contact avec ces idées-là, en dehors du cours de philosophie. Et qu'on aime ou qu'on le découvre, ça fait quand même juste un temps. C'est trois sessions dans un cours collégial. Puis après, ça ne revient pas. À l'université, à moins que vous soyez étudiant en philosophie, ça ne revient plus. Exact. C'est extrêmement malheureux qu'on n'accorde pas davantage de place à la philosophie dans l'éducation en général. On pourrait commencer à faire de la philosophie. Bien, il y en a qui en font un peu de la philo pour enfants, des choses comme ça. Mais je veux dire, on devrait partir le cursus philosophique beaucoup plus tôt. Mais on devrait aussi accorder de la place à ça dans la société en général. Je ne sais pas, moi, dans les débats économiques, dans les débats politiques. Les philosophes, généralement, ne sont pas écoutés, ne sont pas considérés. Il y a quelque chose comme une espèce de sourde oreille. On les ignore. Il y a quelque chose de curieux. Parce que finalement, nos priorités sont des priorités d'efficacité. Et de performance, on demande à des experts. Oui, mais on dirait que la philosophie, on ne va pas la consulter. Alors que souvent, ce serait elle qui pourrait nous aider à régler les fameuses questions qu'on se pose. Donc, moi, je pense qu'on a besoin de la philosophie. On devrait lui faire de la place. Mais présentement, en tout cas, on en fait de moins en moins. Alors qu'on en a de plus en plus besoin. Moi, j'avoue avoir eu le plaisir de vous rencontrer à la suite d'un article que j'ai lu dans la presse et qui traitait du dernier volume que vous avez publié, qui s'appelle Bienvenue dans la machine et qui traite de l'intelligence artificielle. Pas vraiment de l'intelligence artificielle, mais je dirais plus que de ses ravages. Mais en faisant une recherche sur vous, je me suis aperçu que c'est loin d'être votre première publication. Et à moins que je fasse erreur, la première datait de 2011, où vous avez publié Université Inc., des mythes sur la hausse des frais de scolarité. Ça, c'est 2011. Donc, c'est un an avant ce que, historiquement, on appelle maintenant le printemps érable, où vous avez été nettement impliqués également. Et je me demandais, est-ce que ça, c'était le point de départ de la réflexion qui est maintenant la vôtre, où on vous voit, parce que quand on fait une petite recherche sur vous, on s'aperçoit que vous êtes de plus en plus présent dans cet univers, où vous portez une réflexion qui souvent va à contre-courant ou va plus loin que ce qu'on entend couramment. Est-ce que c'est ça l'origine du Éric Martin que vous êtes devenu ou que vous êtes? Bien non, il y a deux choses qu'il faut dire. Ça commence bien avant ça. La première chose, c'est que moi, je suis un enfant du Sommet des Amériques. Comme beaucoup de gens de ma génération, lors de 2001, il y a eu un sommet à Québec pour signer un accord économique. Puis beaucoup d'entre nous, on était étudiants, étudiantes à l'époque, on s'est ramassés à Québec pour assister à ça. Il y avait des manifestations, ça a été extrêmement violent. Il y a eu beaucoup de répression policière, des gaz lacrymogènes. Je suis revenu chez moi très perturbé de me dire, qu'est-ce qui se passe dans la société? Puis au même moment, j'avais un cours avec un professeur qui s'appelle Bernard Lalande qui donnait un cours sur l'actualité politique internationale. Et il donnait des cours sur la mondialisation, sur le FMI, sur la Banque mondiale. Et là, je pense que c'est là que, pour la première fois, je me suis dit, OK, non seulement il y a un problème dans la société, mais il y a des outils qui peuvent m'aider à le comprendre au niveau théorique. Donc là, je pense que ça s'est amorcé à ce moment-là. Et le deuxième, il y a beaucoup d'autres choses à dire entre-temps, mais un autre moment que je veux absolument souligner, c'est la dette immense que j'ai envers Michel Freytag, qui est un grand, grand intellectuel québécois d'origine suisse, qui est décédé en 2009, qui a été professeur à l'UQAM pendant plus de 30 ans, et qui a une œuvre monumentale. Et qu'on ignore, malheureusement, nul n'est prophète en son pays. Donc, Freytag, moi, quand je l'ai rencontré, d'abord à travers des livres, puis ensuite la personne elle-même, ça a changé ma vie. Et ça m'a donné envie de me consacrer à la vie intellectuelle. Et Michel Freytag avait écrit un livre en 1995, qui s'appelle « Le naufrage de l'université ». Et quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, c'est sa presti, le capitalisme est en train de détruire l'éducation. Et il y avait une réflexion chez Freytag aussi sur la technologie. En fait, les idées que je porte aujourd'hui, la plupart, au fond, me viennent de Michel Freytag. Moi, je suis un disciple de Michel Freytag. Et finalement, quand est arrivée la grève étudiante de 2012, un peu avant, on voyait la hausse des frais de scolarité qui arrivait. Puis on se disait, il va falloir une compréhension de ce qui se passe, des arguments. Il va falloir des théories pour nous éclairer. On a produit ce livre-là avec mon collègue Maxime Ouellet. Mais je veux dire, moi, c'est très clair qu'en écrivant ce livre-là, derrière moi, il y avait constamment la figure de Michel Freytag. Donc, au fond, c'est un héritage théorique très important qui fait que maintenant, des problèmes comme l'intelligence artificielle sur lesquels on est contraints d'intervenir parce qu'ils nous tombent dessus dans la société puis en tant que professeur, bien, c'est toujours à partir, en quelque part, de ce que Michel Freytag a formulé au départ comme théorie de la société et théorie critique du capitalisme globalisé ou de la marchandisation de l'éducation. C'est comme ma paire de lunettes à travers laquelle je regarde les choses. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui viennent de moi, mais je veux dire, il y a une vaste partie de ça qui est un héritage que je ne pourrais pas laisser de côté sans être malhonnête. Je suis donc en dette envers ce grand penseur et grand professeur. Comme beaucoup. Et ce Michel Freytag que vous nous faites découvrir aujourd'hui, pour ceux qui auraient envie de s'y initier, vous dites que la bibliographie est immense. Quel serait l'ouvrage ou la porte d'entrée pour... Et ce sont des livres un peu difficiles, mais il y a un livre qui s'appelle L'impasse de la globalisation aux éditions éco-sociétés qui parle justement de la mondialisation. Il y a le naufrage de l'université qui parle de l'éducation. Donc, ce serait peut-être par ces ouvrages-là que je commencerais si j'étais un néophyte. Merci pour la référence. J'en prends bonne note. On vous retrouve également très impliqué au NAPAC. C'est la nouvelle alliance pour la philosophie au collégial. J'avais deux questions. Quelle situation a donné naissance à cette association ou à cette alliance? Est-ce que c'est l'enseignement ou l'évolution de l'enseignement au Québec ou ça vient d'un engagement contre la création du conseil des collèges que proposait la ministre David? Autrement dit, est-ce que c'est une alliance qui naît en réaction ou qui naît dans la promotion de la philosophie? C'est ça. D'abord, vous avez raison. J'ai été impliqué dans cette association durant quelques années. Je ne le suis plus maintenant. Mais c'est une association qui défend la philosophie et plus généralement la formation générale dans les cégeps. Donc, ce n'est pas juste la philo, c'est aussi la littérature, les langues, l'éducation physique. Puis, la raison derrière, c'est qu'à tous les 5 ou 10 ans, il y a quelqu'un, quelque part au gouvernement qui décide que tout ça est passé date, tout ça est poussiéreux, tout ça doit être adapté au goût du jour. Alors, soit on va diminuer le nombre de cours, soit on va les faire disparaître, soit on va les mettre optionnels et tutti quanti. Mais bref, il y a une menace qui revient un peu comme une comète, qui revient périodiquement. À tous les 5 ans, il faut sortir l'âge de guerre pour défendre cette mission fondamentale des cégeps, pas juste de former des travailleurs ou des techniciens, mais aussi des citoyens, des citoyennes cultivées. Bien, on doit se lever debout puis défendre la chose. Et on avait fait un gros colloque. On a fait un livre qui s'appelle « La liquidation programmée de la culture » chez Libère. Et on avait invité pour ce colloque notamment Guy Rocher et plein d'autres, Bernard Raymond, des gens comme ça, à la grande bibliothèque du Québec. On a fait un grand événement à l'époque pour dénoncer le rapport de Mers. C'était en 2014, si mon souvenir est bon. Un rapport qui proposait littéralement de mettre les cours de philosophie optionnels et de le réduire au minimum possible. Donc, c'est un engagement qui était rendu nécessaire par les attaques que la marchandisation fait peser contre la formation intellectuelle, citoyenne, la formation générale dans les collèges. Et malheureusement, c'est un combat qui doit sans cesse être repris, remis sur le métier parce que la menace n'arrête jamais et finalement, elle s'accroît sans cesse. Puis je vous dirais que maintenant, j'en suis rendu à me dire, bien, ça ne sert plus à rien de juste défendre la philosophie ou la formation générale. C'est toute l'éducation et toute la société et même la démocratie elle-même qui doivent être défendues contre ce que j'appelais tantôt, disons, l'impérialisme de la nouvelle société capitaliste cybernétique états-unienne, Silicon Valley, mais qui débarque partout dans le monde, en fait. Donc, tous les pays du monde aujourd'hui subissent cette exportation d'un mode de vie qui est délétère et dangereux. Et donc, je pense que là, il ne faut pas seulement défendre, je dirais, ça a commencé au départ, je dirais, chez nous par une défense de notre métier et du sens qu'il a et de l'importance qu'il a pour les jeunes, de la philo, mais là, ce n'est plus juste la philo. C'est littéralement, il faut défendre la société, la démocratie et l'école contre ces puissances de l'argent et contre ces puissances robotiques, intelligence artificielle qui sont en train de tout détruire. J'allais justement vous demander si on n'est pas en train de voir de disparaître la lettre G dans l'acronyme Cégep. Pas simplement en philosophie, bien que vous soyez souvent les premiers visés, mais j'ai l'impression que, ne serait-ce que par le financement des études supérieures, par l'entrée de l'entreprise privée dans les collèges et les universités, on est de plus en plus axé sur le marché du travail et non pas sur une formation générale complète. Non, non, on ne s'en cache pas. On parle même de maillage, d'arrimage, école-marché. C'est dans les discours des gouvernements, pas juste au Québec, à travers le monde. On parle d'arrimage, école-marché, de compétences, de capital humain. Le vocabulaire employé trahit bien le fait que l'école, ça sert à former de la main-d'oeuvre ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, de la recherche qui va aider les entreprises à faire de l'argent, à développer des innovations techniques. Et on semble oublier qu'il y avait un équilibre, comme disait Guy Rocher, entre la culture et la technique. On ne peut pas seulement donner des compétences professionnelles ou techniques, ça prend aussi de la culture, ça prend aussi de la réflexion. Le G est en train de disparaître. Et dans certains cas, on a évoqué la nécessité de fermer les cégeps carrément pour imiter l'Ontario ou les États-Unis. Donc, on s'en va. En fait, les États-Unis, l'Angleterre ou d'autres pays ont déjà néolibéralisé ou marchandisé leur système d'éducation énormément. Et la pression, maintenant, est faite sur toutes les autres nations de suivre. En France, par exemple, on parle maintenant de hausse de frais de scolarité, alors qu'il y a quelques années, ça aurait été impensable. Macron a essayé, ça a fait un tollé. Bon, mais voyez que l'agenda néolibéral, l'agenda de marchandisation et de la société et de l'éducation, bien, il avance. Et je pense qu'on n'a pas encore pris conscience d'à quel point c'est grave pour les sociétés en termes de perte d'autonomie, de liberté, de culture, au plan des institutions également. On perd quelque chose d'énorme ici. Le Québec, surtout comme une petite nation fragile au plan culturel, qui n'a pas malheureusement son autonomie politique ou son indépendance. Bon, mais on est actuellement, nous, tout petits, devant ce géant. C'est David Comte-Goliath, l'égal femme, le capitalisme cybernétique qui déferle sur nous. Alors, c'est pour ça que cet engagement-là avait commencé comme ça. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se révèle à moi, c'est la nécessité, finalement, que ce problème-là soit rattaché à une compréhension beaucoup plus globale d'un affrontement, on pourrait dire, entre est-ce qu'on veut plus de démocratie, et par démocratie, j'entends au sens profond du terme, locale, démocratie proche des gens, ou est-ce qu'on veut un système dans lequel, de plus en plus, ce soit de la gouvernance algorithmique, des machines qui vont décider à notre place. Et ce qui est curieux, c'est que très longtemps, un peu moins maintenant, parce que la génération vieillit, mais les principaux leaders de notre société, ce qu'on leur reconnaissait comme charisme, comme culture, c'était tous des gens qui étaient, pour la plupart, passés par le cours classique. Il y a eu un changement dans les élites. Là, vous parlez d'élites cultivées ou de bourgeoisies cultivées, on pourrait dire, alors qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle noblesse managériale que Freitag appelle l'overclass. C'est une espèce de classe capitaliste mondiale. Alors, c'est des gens qui peuvent travailler pour McKinsey, et c'est des revolving doors. Ils travaillent un jour pour une compagnie forestière, le lendemain pour le gouvernement. Ça se promène comme ça. Puis c'est des gens qui n'ont que l'économie ou la technologie au service de l'économie dans la tête. Comme disait Parizeau, quand on a une tête en forme de marteau, on voit les problèmes comme des clous. Bon, bien, eux, ils ont une tête en forme d'économie. Donc, tout, c'est l'économie, c'est l'économie. Mais je veux dire, il y a autre chose. La vie, ce n'est pas l'économie. Il y a la culture, il y a le lien humain, il y a la nature, la beauté du monde, il y a la poésie. On ne peut pas réduire toute la vie. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont intérêt à ça. Il y a des gens qui profitent. Il y a une oligarchie mondiale qui s'en met plein les poches à ne focusser que sur l'économie. Mais je veux dire, nous qui sommes dans l'éducation, nous qui avons à réfléchir le sens de ce que va être un citoyen demain puis la société, on ne peut pas dire c'est ça la vie. Notre définition de la vie bonne, pour reprendre ma question des Grecs que j'évoquais tantôt, ça ne peut pas être la vie bonne, c'est l'économie, ça ne fait pas de sens. Au contraire, une société qui est obsédée par une économie sans limite, c'est une société qui va se détruire parce qu'un système d'expansion infinie sur une planète finie, ça ne peut pas fonctionner. Mais dans cette critique très vive que vous faites de notre société, est-ce qu'on doit comprendre qu'on est sur une voie à sens unique ou bien qu'on est dans un phénomène de balancier où malheureusement on s'en va à une extrême mais qu'on a au moins l'espérance que le balancier revienne vers le centre. Je vous citerais une belle phrase d'un poète allemand qui s'appelle Hölderlin qui disait « Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve ». Et au fond, la contradiction devant laquelle... Effectivement, une très belle phrase. C'est une belle phrase. Parce qu'au fond, actuellement, le danger, il est en train d'augmenter exponentiellement avec les catastrophes écologiques, l'intelligence artificielle, la pandémie. On pourrait nommer plein de problèmes et les inégalités sociales qui explosent. Notre monde devient un monde de plus en plus injuste et de plus en plus mis en danger par les contradictions du capitalisme globalisé actuel. Mais de l'autre côté, vous avez ce que Ricardo Petrella appelait une autre belle expression « l'immunologie citoyenne ». C'est-à-dire, au ras du sol, plein de pratiques qui émergent pour essayer de sauver des bouts de réel de ce qui importe encore. Il y a des gens partout dans le monde qui font bien leur métier, qui s'occupent bien des infirmières, qui s'occupent bien de leurs patients, des boulangers qui font du bon pain. Il y en a encore de ça. Ces gens-là, c'est des gens qui, d'une certaine manière, défendent une autre idée du monde qu'il y a juste la pièce qui compte. À chaque fois que quelqu'un prend soin de quelque chose, il est en train de dire que ça compte et ça ne compte pas juste parce que ça vaut des dollars. Donc, il y a les deux forces qui s'affrontent actuellement. La question, c'est laquelle va gagner. La force qui ne tient qu'au profit ou la force qui tient aux choses qui sont importantes parce qu'elles sont belles ou parce qu'elles ont une valeur qui n'est pas une valeur d'échange. Mais là, on ne sait pas. On n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas laquelle de ces deux forces. Espérons, bien sûr, que ce soit la force écologique, la force démocratique qui va gagner. Mais on ne peut pas le dire. On s'en va à un autre parce que j'avais une question découlante qui, elle, traite directement d'un projet qui vous concerne. Vous proposez comme solution pour le Québec évite une marginalisation, une souveraineté républicaine et éco-socialiste. Ça, c'était dans mon livre Un pays en commun. Tout à fait. L'idée, c'est que la souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire? Historiquement, on a pensé simplement on se sépare du Canada puis on fait un État québécois, mais finalement, on fait un peu les mêmes choses. On est une société capitaliste, mais seulement c'est au Québec. C'est un déplacement de l'État d'Ottawa à Québec. Mais la souveraineté, c'est pas ça que ça veut dire. Dans son sens profond du terme, ça veut dire qui exerce la capacité de décider. C'est censé normalement être le peuple. Comment est-ce qu'on crée des conditions d'une véritable démocratie? Il faut nécessairement remettre en question des formes de domination qui empêchent ce peuple-là d'être vraiment maître de lui-même. On disait maître chez nous. Je veux dire, tant qu'il y a des maîtres chez nous, tant qu'il y a des entreprises capitalistes qui nous tapent sur la tête, on n'est pas maître chez nous. Donc, la souveraineté, ça ne peut pas être seulement plus générale sur les différentes formes de hiérarchie qui empêchent l'exercice d'une vraie autonomie populaire, du projet d'autonomie, comme dirait Cornelius Castoriadis. Alors, la revue Parti-Prix, dans les années 60, elle disait à l'époque « indépendance, socialisme, laïcité ». Pourquoi? À l'époque, le Québec était dominé par le clergé, Duplessis, blablabla, dominé par le capitalisme et puis dominé par le fédéral puis le Canada. Donc, il fallait faire socialisme, indépendance, laïcité pour régler ces trois problèmes-là. Mais voyez qu'ils avaient l'intelligence de relier ces questions-là dans un projet global. Tant qu'à attaquer une forme de domination ou une autre, on va tous les relier dans une synthèse, on va se débarrasser de toutes les formes d'aliénation qui empêchent ce peuple-là de disposer de lui-même. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes souverain. Haïti, ils sont souverains, mais économiquement complètement écrasés par l'impérialisme. Donc, je veux dire, un pays, une société, si elle veut s'administrer elle-même, il faut qu'elle puisse aussi faire des choix qui concernent la production économique et que ces choix-là ne soient pas dictés par des entreprises multinationales ou par des hiérarchies quelconques. Donc, disposer de soi-même, ça veut dire s'appartenir au sens des choix de production qu'on fait. Et cette autonomie très décentralisée que Marcel Rioux appelait le socialisme autogestionnaire, en pensant à des villages qui s'auto-organisent le plus possible, tout en se reliant aux autres, bien sûr, mais avec une sorte de démocratie très locale, bien ça, ça peut aussi se réseauter, passez-moi l'expression, avec des communautés autochtones qui, elles aussi, veulent récupérer une capacité de décider. Donc, démanteler le Canada, ce qui est le projet souverainiste historique de sortir du Canada, je veux dire, de l'État colonial canadien, bien ça devrait vouloir dire décentraliser au plus possible la prise de décisions politiques et économiques pour avoir une véritable démocratie. Alors, c'est pour ça que je parle de république éco-socialiste ou encore je me réfère à Rioux ou encore à Murray Bookchin qui est un auteur américain écologiste qui avait écrit Une société à refaire aux éditions Éco-société. Alors, lui, il parlait de municipalisme libertaire ou de communalisme. Bien, c'est des mots très à la mode ces temps-ci. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Bien, c'est une sorte d'auto-gouvernement le plus local possible. Au lieu qu'il y ait des bureaucraties, soit les entreprises, soit le gouvernement qui contrôlent tout de manière centralisée alors que les périphéries ne décident rien, vous approfondissez le plus possible la démocratie dans les quartiers, dans les villages, dans les municipalités. Mais dans une planète, on ne peut plus mondialiser qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce discours-là nous marginalise. Est-ce qu'il nous marginalise ou il nous spécifie dans cet ensemble collectif? Bien, au contraire, moi, je pense que c'est l'avenir. Moi, je pense que si nous survivons à ce qui nous arrive maintenant, ce qui est loin d'être certain, on va découvrir que le gigantisme de nos sociétés est un problème. Par gigantisme, j'entends les mégalopoles, les grosses entreprises, tout ce qui est gigantesque qui, finalement, fait que tout est très éloigné de nous. Les décisions les plus importantes qui nous concernent se prennent dans des lieux qui sont à des millions de kilomètres d'où on habite. Je veux dire, quand Walmart ou Nike prend une décision, vous vous dites, moi, qu'est-ce que j'en décide? Rien. Les pétrolières décident des choses. Donc, on est dépossédés. Et le futur, si on doit rebâtir une société écologique, ça ne pourra être que dans la proximité. Donc, la souveraineté du Québec, si elle prend, disons, ce versant un peu plus approfondi que je propose, elle n'est pas d'arrière-garde, elle est d'avant-garde parce qu'elle préfigure la démocratie écologique qui est celle du futur. C'est ça, la société du 21e siècle. Ce n'est pas une société de machines partout puis d'une école branchée sur les machines. Vous voyez, ça serait une société où on donnerait aux gens les outils de l'autogouvernement, de l'autonomie individuelle et de l'autonomie collective. Parlons-en de cette machine qui a donné une partie du titre à votre dernier ouvrage, Bienvenue dans la machine. Et je me disais, d'abord, comment est-ce qu'on catalogue ou qu'on décrit cet ouvrage-là? C'est un essai critique? Oui, un essai critique, un pamphlet. On va jusqu'à pamphlet? Nous, c'est un coup de gueule. On était tannés. On n'arrête pas de déferler sur nous puis on ne nous écoute pas. Donc, on s'est dit, on va le dire franchement. On n'en peut plus. Et on voit bien que là-dedans est mentionné l'ensemble des dérives potentielles. Je ne sais pas si j'utilise à bon terme potentielles parce qu'il me semble que les dérives sont déjà là. C'est ce que j'allais dire. Je veux dire, quand on lit l'ouvrage, je vous avouerai qu'à plusieurs passages, je montais en moi une certaine forme d'indignation. C'est plutôt bien. Oui, mais quelle est l'étape suivante? Alors qu'on a souvent l'impression d'être justement dépassé par la machine et que mon indignation ne fait pas le poids. C'est ça. C'est sûr qu'actuellement, la machine, elle nous dépasse et elle est appelée à nous dépenser de plus en plus. Plus elle va être sophistiquée, plus on va se ramasser dans des scénarios un peu de style science-fiction où les machines nous contrôlent et nous, c'est grand-chose. Alors si on n'en veut pas de ce monde-là, bien sûr, si on est indigné, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je pense que ça revient à ce que je disais juste avant. Il faut revendiquer une démocratie plus profonde. Actuellement, les décisions qui sont prises ne sont pas des choix démocratiques. Ce sont les GAFAM qui les imposent et souvent, par la suite, les gouvernements au niveau, disons, local ou national se contentent de s'adapter. Il faut s'adapter à la mondialisation. Il faut s'adapter à l'intelligence artificielle. Il faut s'adapter à tout ça. C'est un discours de soumission. C'est un discours passif. Il faut reprendre l'initiative. La démocratie, ce n'est pas supposé d'être qu'on choisit ce dont on a envie. Bon, mais si on veut de la démocratie, on doit exiger une démocratie plus profonde. Et là, ça va rentrer en confrontation avec ce que nous avons actuellement, une société très centralisée, très technocratique. Freytag parle de gestion technocratique du social. C'est-à-dire, le gouvernement décide avec une poignée d'experts puis une poignée d'industriels. Mais la plupart des gens ordinaires sont écartés de ce processus. Ça ne peut pas être voté seulement une fois aux quatre ans. Il faut une démocratie qui s'exerce constamment. Et c'est ça, l'idée de l'autogouvernement communal. C'est une démocratie participative, directe, le plus souvent possible. Donc, je pense que la solution à votre indignation, c'est de revendiquer et de construire plus de démocratie. Mais une démocratie qui nous permet de choisir ce dont on a envie, est-ce que l'on arrive à savoir maintenant ce dont on a envie quand, depuis notre plus jeune âge dans le réseau scolaire, on vit avec ces réalités-là et on arrivera, j'imagine même difficilement, à imaginer une vie sans... Bon, vous n'avez pas tort de dire qu'on est aliéné et à cause de ça, on a de la misère à penser à l'extérieur du paradigme actuel. C'est Frédéric Jameson qui disait qu'on a plus de facilité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Donc, Hollywood fait des films de catastrophes sur la fin du monde constamment, mais je n'ai jamais vu de film sur la fin du capitalisme. Sauf que... Donc, on est aliéné, on a l'imaginaire colonisé. Mais en même temps, si on regarde les jeunes, moi, j'ai vu des jeunes faire des grèves pour le climat dans les écoles secondaires récemment. Je n'avais jamais vu ça. Des cégepiens qui manifestent ça, oui, mais des jeunes de... C'est la première fois que je vois ça. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une conscience qui apparaît, dans la jeunesse particulièrement, de dire, mais ça ne pourra pas fonctionner. L'écologie, c'est grave et c'est notre avenir. Et ils le savent, elles le savent très bien ça. Donc, oui, il y a cette espèce d'aliénation, l'impression que tout va continuer comme avant ou qu'on ne peut rien faire, que c'est le rouleau compressant. Mais de l'autre côté, là où croient le danger, croient aussi ceux qui sauf, il y en a eu une conscience, particulièrement dans la jeunesse, de dire, ce mode de vie-là, il est moribond, il ne fonctionne pas. Et probablement parce que chez les jeunes, ça dépasse la réflexion, ça touche l'anxiété maintenant. Et ça, c'est peut-être un moteur encore plus fort qui porte à l'action. Ils le sentent littéralement que pour eux et pour leurs enfants, l'avenir est bouché actuellement. Alors, les seuls qui croient encore à ça, c'est des adultes qui sont dans des entreprises capitalistes qui s'en mettent plein la gueule. Mais la plupart des gens qui ont une tête sur les épaules ou un cœur pour ressentir voient bien que ça ne va pas. Il faut vraiment faire l'autruche pour ne pas voir tous les signaux d'alarme climatique, l'extinction des espèces. Tout le monde le voit que ça ne va pas. Alors, quand est-ce qu'on va décider d'en changer et de dire le capitalisme néolibéral globalisé, ça ne fonctionne pas, c'est inégalitaire, ça détruit l'écologie? Bon, mais la solution, c'est quoi? Une démocratie écologique du 21e siècle qui part du niveau local, qui redonne le pouvoir aux citoyens et citoyennes. Si on ne fait pas ça, on va continuer à peser sur l'accélérateur, on va s'adapter, on va mettre les machines partout dans la société, on va mettre le capitalisme et la marchandisation partout, même dans l'école, et la boucle va être bouclée. Même l'école ne sera même plus capable d'avoir de points de vue extérieurs sur ça, parce qu'elle va être embrigadée dans le mouvement général de la machine. M. Martin, vous avez décidément une pensée qui n'est pas la pensée courante, mais il faisait bon l'entendre. Merci d'avoir accepté l'invitation. l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada